Bonsoir la famille Bonsoir, bonsoir, bonsoir La famille Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir la famille La famille ivoirienne, bonsoir la famille RHDP Sous-titrage ST' 501 Bonsoir la famille Bonsoir la famille Bonsoir la famille ivoirienne, bonsoir mon grand frère Bonsoir la famille ivoirienne, bonsoir à vous Bonsoir, bonsoir à vous Comment vous allez ? Eh, ça va mon grand frère, je me porte bien Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette musique Voilà Bonsoir la famille ivoirienne, bonsoir à vous Bonsoir la famille ivoirienne, bonsoir à vous Salut Merci pour le coeur, merci pour les musiques, merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements Merci à tous ceux qui nous envoient des vidéos, on vous remercie Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette musique Parce qu'il paraît que même quand on joue les musiques du Prado, nous sommes signalés Donc je vois qu'il y a un peu d'injustice dans toute cette histoire Ceux qui, nous qui véhiculons quand même les messages de paix, d'union et puis de solidarité Et en type guerre, nous sommes signalés à chaque fois, nos directs sont bloqués, nos directs sont effacés, signalés C'est un peu de l'injustice de la part de Facebook Et nous disons non à cette injustice sur les réseaux Ceux qui appellent à la guerre, à la chose à au boycott Les vidéos sont bien véhiculées, bien partagées, bien écoutées Et bien maintenues sur les réseaux, je ne comprends pas Cette injustice de la part de Facebook Mais nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas nous démotiver Nous allons toujours rester droit dans nos bottes Parce que nous faisons ça bénévolement Et puis nous faisons ça parce que nous ne voulons pas rester à l'extérieur Que voient des personnes qui sont bien à l'extérieur Dans le pays du Batou et du Toubab Et incendier son pays Ou bien se mettre dans des mauvaises pratiques Pour attiser les jeunes à la violence Et comme on dit, au boycott Nous nous disons toujours merci Aux autorités ivoiriennes, nous nous disons toujours merci Au Parado, nous disons toujours merci A toute l'équipe RHDP Communication sur les réseaux Merci pour votre fidélité et votre combat Au nom de la paix Au nom de la cohésion sociale Au nom du vivre ensemble Et au nom, au nom de la tranquillité Pour le peuple ivoirien et la famille Restée en Côte d'Ivoire Nous disons toujours merci Aux bravoqués Celui qui a que cette vision De voir la paix Le vrai La vraie réconciliation Entre les ivoiriens Merci mon grand frère Même bout d'oreille à dos Hé bravoqués Ngo Avant d'un gelé là quoi Mon grand frère Toi tu as vu ça J'ai dit Même dans le sang Dans mes veines là C'est le sang à dos On se bat pour quelqu'un qui est vraiment convaincant On se bat pour quelqu'un qui est compétent On se bat pour quelqu'un qui fait vraiment Mais pas dans la bouche Mais qui est réel Quelqu'un qui apporte un peu de plus pour ta nation Un peu de plus pour ton peuple Dans l'éducation Mon grand frère Ce papa Si ce n'est pas de l'égoïsme Si ce n'est pas de l'injustice Si ce n'est pas de 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 la sorcellerie Ce président Deveu ne plus être voté Il devait même être Positionné Sans même vote Il a dépassé Il a dépassé La compétence Ah Il faut qu'on le dise Parce que si on ne le dit pas maintenant de son vivant C'est pas Il ne faudrait pas qu'on répète les mêmes heureux qu'au temps du fouet Apprécions le bonheur Au présent N'attendons pas Et puis demain dit Eh si je savais Si je savais Moi je ne vais pas être parmi ceux qui disent Si je savais Si j'avais Si je savais Non non Papa Longue vie à vous Longue vie à vous Vous avez trop donné Jusqu'à aujourd'hui Continue de donner Et pourquoi on ne va pas le dire Les gens applaudissent Des personnes qui ont fait le dos honneur De la Côte d'Ivoire Et du peuple ivoirien Il y a des gens qui les applaudissent comme ça Avec le man Et quelqu'un aujourd'hui Qui est réel Tout ce qu'il dit Il le fait Pourquoi ne pas l'applaudir De son vivant Donc nous allons gagner en temps Voici encore Parce qu'il y a des personnes Qui m'envoient des vidéos Il paraît qu'il y a nos frères Qui doivent rentrer de Tunisie Ils se font chasser de la Tunisie Et puis encore Il y a notre soeur Qui est sortie de la prison Qui divague On ne sait pas Elle aussi Elle a quel problème Donc il y a un peu Les réseaux sont un peu intéressants Donc C'est bien souvent d'aller sur les réseaux Et nous qui sommes les perroqués Nous aussi Nous venons donner aussi Nos avis sur certaines choses Parce que maintenant Avec les réseaux Il y a d'autres qui prennent Qui communiquent sur les réseaux Pour induire les gens à l'heureux Donc De l'autre côté Il faut d'autres personnes aussi Pour venir démentir Voilà Donc raison pour laquelle Nous sommes sur les réseaux Mais cette fois-ci Notre Le gouvernement La San Ouattara Il fait de bonnes choses L'histoire de Tunisie On nous dit 600 Ivoiriens Inscrivent sur la liste Des volontaires Qui souhaitent Rentrer en Côte d'Ivoire Oui Donc Là L'État en quoi a frappé Bim Nous allons écouter Parce que ça véhicule J'ai reçu plusieurs fois Me dit Je n'ai pas encore parlé Moi les trucs comme ça J'aime pas parler dedans J'aime pas parler Dans fait de Tu es arrivé au Maroc Tu es arrivé en Tunisie Tu es arrivé Comme on dit Le pays de Kadhafi Tu es arrivé Comme on dit Le pays de Kadhafi J'oublie le nom de son pays Tu es arrivé là Deux fois les jeunes nous appellent Demandez de l'aide À l'État Nous on veut retourner au pays Ça ne va pas Ça ne va pas On veut retourner Il y a d'autres qui partent là-bas De leur propre gré Parce qu'ils veulent venir en Europe Il y a d'autres aussi Ils se font berner Par des Comme on dit Les vendeurs d'illusions Les vendeurs de sommeil Il y a d'autres qui Vendent le sommeil Comme on le rêve À nos frères là-bas Et ce sont nos frères Même Benguise Qui sont avec nous ici Il y a d'autres aussi Qui sont là-bas Ils sont les bien placés Ils sont dans ce game Il faudrait que Pour aider là Il faudrait aussi Si on aide ces gens-là On doit chercher la base Parce qu'il ne faudrait pas Qu'on écoute trop de gauche à droite Si nos frères sortent Nous savons très bien Qu'il y a affaire sur Roche On va écouter un peu ici Parce qu'il ne faudrait pas Bonsoir Jean-Lopez La pêche Merci aussi En Libye Merci mon frère Et ma soeur Binta Doumia Merci à toi C'est gentil en Libye On va écouter un peu Plusieurs d'entre eux Se sont fait arrêter Par la police tunisienne Selon le secrétaire fédéral Des associations De communautés ivoiriennes en Tunisie Je vous propose D'écouter ces explications Récueillies il y a quelques instants Devant l'ambassade ivoirienne Où sont massés les candidats Au retour En Côte d'Ivoire Il faut noter que ce retour volontaire A été initié Par l'ambassade de Côte d'Ivoire Depuis août Et depuis août Jusqu'à décembre L'ambassade a enregistré 377 personnes Et après l'appel Pour le retour volontaire Il n'y a eu que 77 personnes Qui se sont manifestées Pour le retour Donc aujourd'hui Avec ce que nous avons rencontré C'est-à-dire Les arrestations Les emprisonnements Et n'est-ce pas Les personnes qu'on chasse De leur domicile Les séparés ont décidé De rentrer en Côte d'Ivoire Et depuis vendredi à aujourd'hui Nous avons 600 personnes Inscrites sur la liste Du retour volontaire Et aujourd'hui Nos délais en sont les suivantes Nous demandons À l'État tunisien De donner un temps Afin que nos frères Puissent s'inscrire Au retour volontaire Parce que En provenance de la maison Pour l'ambassade Les arrestations continuent Et aussi Leur demander de donner Un délai Aux personnes dans des maisons Parce que ces personnes Elles sont chassées Des maisons De peur De se faire emprisonner Aussi L'ordre d'oréance Vont à l'endroit De l'État tunisien Concernant les Ivorais Qui veulent rentrer au PIP Et même leur billet d'avion Mais la pénalité Pose un problème Donc si le bouclier De la pénalité Peut-être Défait Beaucoup rentrent Au pays Par le propre Vous avez entendu Vous avez entendu La ministre d'État Ministre des Affaires étrangères A informé le Conseil De toutes les dispositions Prises par notre ambassadeur En Tunisie Et ce Depuis le 22 février Date du début De ces manifestations Des dispositions A été prises Et qui ont permis Notamment D'enregistrer Nos compatriotes Au fur et à mesure Qu'ils arrivaient Mais également De les héberger Dans des conditions Acceptables Grâce donc A des ONG Caritatives Qui avaient été Identifiées Aujourd'hui Nous avons Un effectif Donc de 725 Ivoiriens Qui ont été Enregistrés Parmi eux Après Vérification De leur identité Nous avons 500 volontaires Au retour Il convient De noter Que Le ministère D'état Le ministère Des affaires Étrangers Avaient pris Toutes les dispositions Pour organiser Ses rapatriements Depuis La semaine passée Mais ce sont Nos compatriotes Qui ont souhaité Observer La situation Pour voir Si elle allait Évoluer Dans le bon sens Et aujourd'hui Des instructions Ont été Données Avec l'accord De nos Concitoyens Puisque le retour Est volontaire Des instructions Ont été données Pour enclencher Les opérations De retour Dans notre pays Notre compagnie Nationale Air Côte d'Ivoire A été mise En mission Pour pouvoir Donc opérer Ces retours Voilà Vous avez entendu Il y a une personne Qui veut intervenir Quand je mets le numéro Quand je suis au travail Ce n'est pas facile Donc La personne Qui veut intervenir Je pense que Il peut prendre Le numéro Déjà Je vais essayer De faire partie Le numéro Épingler un peu Le numéro S'il vous plaît 0633 Parce que Je ne peux pas Écrire Pendant que Je suis en direct Donc Essayez De écrire 0633 86 42 99 Donc Famille Famille Vous avez entendu Un peu Que J'essaie de Je veux mettre Un peu Excusez Je veux partir Un peu Sur ce direct Excusez Donne-moi Une petite minute 06 33 86 42 99 Voilà On va mettre Ça ici Famille Merci Merci à tout le monde Merci d'être Resté là Merci à tout le monde Donc Vous allez Merci d'être Resté là D'après Mass Mass Angel Il sait De ça Qu'il s'agit Il s'agit De Adonaisance Adopien Ado Merci Merci Pour Ton message Donc Voici ça Les volontaires Ceux qui sont en Tunisie Qui veulent Vraiment Réellement Vraiment Honnêtement Rentrer En Côte d'Ivoire Le gouvernement A mis Des dispositifs En place Par L'ambassadeur De la Côte d'Ivoire Présent En Tunisie Pour que Tous ceux Qui sont volontaires Déjà Vous êtes inscrits L'heure du départ Personne ne veut partir Vas-y ma chérie Tu veux bosser là Non Je vais rentrer T'inquiète Tu es allée fatiguée C'est ça Non C'est parce que J'ai ma période là Et ça ne veut toujours pas venir Ma période d'examen Et depuis là ça ne vient pas Ça te fatigue C'est dur Comme il y a le stress Là Ça ira Courage Merci Fais attention à toi Donc on s'est déroulé Alors Tu dis bien Tensine De faire son activité Il ne vous laisse pas faire Non mais Parce qu'il abuse Compte sur moi Il est feignant Quand je faisais mon planning Je lui ai dit Je te laisse le jeudi après-midi J'ai mis quiz Et frais Pour que tu fasses mon activité Toi Elle fait oui T'inquiète Et là je vais te voir Pendant la pause Il me fait Quelle activité Excusez un famille Il commençait à dire Qu'il ne savait pas Il est un peu feignant Un peu faresseux Voilà Bisous à toi Et rentre bien Repose-toi bien Dans famille La volonté On vous dit de rentrer Et là quand j'entends Que Pilchérif Dit Qu'il y a une personne Qui est intervenu Sur Le direct De Souley de Paris Que même Si on lui dit De rentrer Il ne va pas rentrer Mais ce sont eux Les passeurs Les gens Qui ne veulent pas rentrer là Ce sont eux Les passeurs Ce sont eux Les vendeurs d'illusions Ils sont là-bas Ils invitent Les jeunes A rentrer en Tunisie Au Maroc En Libye Pour que Ils arrivent A les faire passer Sur la Méditerranée Pour venir en Europe Ce sont eux Les passeurs Je ne dis pas Ceux qui sont là-bas Pour leurs affaires Je ne dis pas Ceux qui sont Dans les pays Maghrédiens Pour leur business Mais la majorité Ils invitent Nos jeunes Les mamans Vendent leurs bijoux Il y a d'autres Qui vendent leur maison Leur terrain Pour accompagner Les enfants Dans le désert Pour aller vers ces pays Vrai ou faux ? Arrêtons de nous mentir Quand vous allez maintenant Vous foutez la merde Dans le pays des gens Et là Qu'on veut vous poursuivre C'est là maintenant Vous connaissez l'état Il faut qu'on soit sincère aussi Voilà Moi pas plus tard Que combien de jeunes Rentent en contact Avec moi ? J'ai même Avisé Mes collègues Voici on peut trouver Des lettres Pour faire rentrer Ces gens là Si mes collègues Ceux que je suis rentré Avec eux en contact S'ils sont honnêtes Ils pourront Même Comme on dit Témoins Dans l'un de leurs directs Nos jeunes Se font piéger Par ces gens Des passeurs là En leur vendant Les rêves Venez Venez Non J'ai une entreprise Comme on dit En Europe Entreprise de gardiennage Entreprise Allez-y appeler Comme on dit Voix société civile Maintenant là Qui est devenu Homme politique là Femme politique Qu'elles viennent écouter Parce qu'il y a arrivé Un moment là Il faut qu'on appelle Les choses par leur nom Que ça ne va pas au pays Oui ça ne va pas au pays Mais quand tu arrives À avoir 3000 euros 5000 euros Pour aller monter Dans un bateau Pour venir en France Ça sait que ça va C'est 5000 euros 3000 euros là Ça peut ouvrir Ton business En Afrique Ça peut ouvrir Quelque chose Pour toi Tu peux faire Une chose Comme on dit Le commerce Ghana, Togo Bénètre Tout ça là Après dans ton passeport Il y a assez de cachets Tu peux sortir Dans l'international Vous êtes obligé De prendre l'eau Pour venir en Europe Hein Parce que vous Voyez les autres Faire photos Aux Champs-Elysées Tout ça là C'est l'état Il faut qu'arrivent Un moment là Chacun prend ses responsabilités Oui C'est mon frère Qui se trouve actuellement Là dans le pays Maghrébien Qui s'est fait piéger là Il est là S'il peut sortir Pour mettre des messages Ici Qui sort Le monsieur Arrivé dans son village Dans sa ville Le monsieur lui dit Vous savez Trouve cette somme Je te fais rentrer En Europe Tout de suite Mais tu vas passer Par le Maroc C'est comme ça Ils lui ont vendu Le rêve Ils étaient 5 Ils ont pu avoir Le 3 000 3 000 3 000 euros Là ça fait combien Déjà 2 millions 2 millions Ils empochent ça Ils vous mettent peut-être Dans un vol vers le Maroc Ou bien vous prenez Les banabanas Descends Montez Vous arrivez au Maroc Libye Tunisie Après Vous êtes dans la mer De ces passeurs Vous êtes là-bas On vous fait pas passer D'autres passent Ils meurent dans l'eau D'autres ils arrivent Au secours Ils deviennent Dépressifs Ils voient tout ce qu'il y a à voir Ceux qui ont la chance Arrivent à rentrer En bon terme En bonne santé Ceux qui n'ont pas la chance Ils restent dans l'eau Ceux qui n'ont pas la chance Ils restent là-bas Et là maintenant Vous êtes livré A votre propre sort S'il y a un problème Les gens Ils sont bien chez nous Parce que nous sommes gentils Ils sont bien chez nous Parce qu'ils sont corrects Chez nous Quand on veut parler Vous ne voulez pas qu'on parle Nous allons parler Arrivés à un moment là Chacun doit prendre Ses responsabilités Les familles Doient prendre Leurs responsabilités Ceux aussi Qui donnent leur argent Au passé Là Doient prendre Leurs responsabilités Hein ? En plus même là Il y a beaucoup Qui sortent avec Nos passeports verts Et puis ils arrivent Dans ces pays Maghrébiens Ils ne sont pas Des Ivoiriens Mais ils ont Les passeports D'Ivoiriens Vous êtes déjà témoigné Fait comme ça ? Moi j'ai pris un vol En Maroc J'avais mon passeport vert Arrivé à la douane On me dit Attends Ils vont me faire passer Dans le scanner Parce qu'il y a trop De fraude Dans nos passeports Peut-être jusqu'à ce que Maintenant Il y a le biométrique Hein bon ? Il y a tout ça Dans le jeu Quand on parle Les gens ne veulent pas Qu'on parle Combien des Camerounais Se promènent ici Avec nos passeports Quand on se dise La vérité Quand ils foutent La merde Dans l'extérieur Tous les deviennent Des gens De la Côte d'Ivoire Tout ça Pour porter le chapeau Aux dirigeants De la Côte d'Ivoire C'est quoi ? Chacun prend Ses responsabilités Maintenant On vous dit Volontaire rentrer Ils ne veulent pas De vous Rentrer Vous allez refaire Votre vie Rentrer Vous allez faire Autre chose Après si Dieu Vous sourit Si l'Europe Vous sourit Vous rentrez Tranquillement En Europe Vous allez venir Voir ce qui se passe En Europe Parce que n'oubliez pas Aussi qu'en Europe C'est une réalité A part En Europe C'est une réalité A part Voilà Et si aussi Tu viens Tu n'es pas Courrette C'est comme ça aussi C'est comme ça aussi Parce que tous les jours Que Dieu fait Il y a beaucoup de personnes Qui ont OQTF Interdit De séjourer Sur le territoire Français Voilà Il faut qu'on explique Ça aussi A nos parents A ces gens Qui sont au bois De la mer Qui veulent rentrer Eux-mêmes N'ont plus de place Tu rentres là Ça peut marcher Comme ça peut Ne pas marcher Hein Que Dieu nous protège Tout ça aussi Si on veut Mettre sur la tête De l'État Ah Arrivé à un moment L'État aussi Va baisser les bras Arrivé à un moment L'État va baisser les bras C'est vrai L'État est là Pour que les gens Se retournent Vers la terre Vers le pays natal On va vous aider Il paraît qu'ils vont Faire des trucs pour vous Allez-y Et puis prenez votre vie Au sérieux Ceux qui viennent Vous vendre les rêves Moi j'ai mon entreprise Moi j'ai comme ça Je peux vous aider Je peux t'aider à rentrer J'ai papier Je peux faire business Dès qu'ils ont votre argent C'est de votre argent Eux vivants C'est de votre argent Parce que ce sont des personnes Qui ont raté les viables À l'aventure Donc maintenant Ils partent Vous vendre le rêve Eux Savez vos 6 000 euros Vos 5 000 euros Qui vivent Savez vos 6 000 euros Qui prennent Pour faire la vie De Luga François Parce que l'Europe Aussi ne les reçut pas Comprenez un jour Comprenez un jour Tous ceux qui rentrent en Europe Par l'eau méditerranée Demandez-le Avant qu'ils rentrent Combien de personnes meurent Moi je ne dis pas En Tunisie Ceux qui sont là-bas Pour leur business Je ne dis pas Ceux qui sont là-bas Pour leur affaire Ceux qui sont là-bas Pour le boulot Moi je ne parle pas De ceux-là Je parle de ceux Qui sont là-bas Pour foutre la merde Voilà Et puis aussi Je déplore Les Tunisiens Qui s'attaquent A la vie De certaines personnes Les violent Puis les trucs Non Ça je ne suis pas d'accord Voilà On est mieux Que chez nous-mêmes Il y a quoi en Tunisie Qu'on n'a pas chez nous Il y a quoi en Maroc Qu'on n'a pas chez nous En Libye Il y a quoi là-bas Qu'on n'a pas chez nous Aujourd'hui Tu vas donner Ta vie en sacrifice C'est nous qui sommes Comme on dit Les démons Des choses Du pays Arabe aujourd'hui Depuis quand Tunisiens aiment l'homme Depuis quand Tunisiens Acceptent l'homme Et ils voyent Esclaves partout Et comme vous Vous aimez Vous faire coloniser Tout l'État Vous aimez Vous faire maltraiter Tout l'État Raison pour laquelle Vous acceptez D'aller dans ce pays Où on peut vous exploiter Tout l'État C'est l'évente Que tu vas faire là-bas Là Il n'y a pas C'est l'évente au pays Hein On va Quand il y a problème C'est sur la tête De l'État Quand j'entends D'autres qui disent Chose C'est passé Le gouvernement Je n'ai pas bien Le pays Ce flot Immigratoire D'immigration Ce n'est pas autant Dans la somme Que seulement ça a commencé Quand on veut parler On dit Tu veux parler De politique Tout le temps Moi je parle De combien de personnes Dans mon inbox Qui sont calées Par pièges Qui sont Piégées Par des passeurs Dans ces pays là Naza de la famille RHDP Vous comme vous êtes En contact Avec les Je dis Ne nous voyez pas Faire vidéo Pour dire Nous sommes en contact Avec les autorités Ne prenez pas Vos problèmes Pour rajouter Ceux pour nous Parce que chacun A ses problèmes Si tu as accepté De donner 3000 euros Pour aller te faire coincer Dans ces pays là C'est parce que Tu as la solution De ta politique On vous parle Tous les jours Vous nous dites Ah si ça va pas en Europe Pourquoi vous même Vous ne retournez pas En Afrique Est-ce que moi Je vous ai dit Que moi j'ai nagé Pour arriver en Europe Moi je n'ai pas nagé Pour venir en Europe S'il s'agissait De nager Pour venir en Europe Moi de la manière Je me préfère J'allais rester encore En Côte d'Ivoire Pour faire Continuer ma coiffure Hein Quand on leur parle Tu vas leur beau donner Les conseils Voici ça tout le temps On nous frappe là-bas On nous blesse là-bas Souvent il y a d'autres Qui sont morts Souvent les femmes Les femmes Sont battues par leurs patrons Violées Mon Dieu Si ce n'est pas Le porti-portal Dans d'autres pays C'est nous Qui sommes La marque De tout ce qui est négatif Dans le monde entier Pourquoi ? Raison pour laquelle On vous dit De rester chez nous Et puis Maintenir la paix chez nous Quand on vous parle De ça Non il n'y a pas La tranquillité Dans nos pays Raison pour laquelle Et nous ne voulons pas Rester chez nous Comment il va avoir La tranquillité Ce qui se passe sur vous Dans les pays maghrébiens Là Ce n'est pas pire même Que ce qui se passe Chez vous là-bas Vous partez dans des pays Où l'homme noir Même est comme torchon L'homme noir Est comme torchon La merde On dit d'aller Dans les ambassades Ceux qui veulent rentrer Les volontaires Vous allez rentrer Et puis vous allez Comme on dit Maintenant Ils vont penser Au jeûne cette année On verra Si jamais ça vous touche Vous serez les chanceux On verra C'est tout Que Dieu facilite Votre retour Et n'écoutez pas Les ondits Deux fois tu peux sortir Et puis ça peut Ne pas te réussir Et quand tu rentres Ta chance Te retrouve là-bas Donc Ne regardez pas Les ondits Ne regardez pas Que je me retourne Les gens vont se moquer C'est comme si C'est comme ça Les gens là-même Qui vont se moquer De vous là-haut Eux-mêmes là Leur vie-là Comment Hein Eux-mêmes Leur vie-là Comment Vas-y Tu prends ton destin En main Et puis Ne refais plus Les mêmes heureux Les gens qui partent Vous vendent Les rêves là Vous-mêmes là Vous Vous êtes mieux qu'eux Parce qu'eux-mêmes ici là Ils prennent Ils donnent leur papier Aux gens pour travailler ici Et puis ces personnes Ne perçoivent même Par leur paix Ça veut dire Tu travailles avec Ce papier Lui il prend ton argent Et puis toi Tu gagnes pas C'est un franc Il y a des gens ici Qui vivent à la sueur De front de d'autres personnes C'est dans ça Vous allez venir vous mettre Aujourd'hui même là Pour avoir rendez-vous Des cas de séjour là Il faut t'élever tôt Pour attendre rendez-vous Sur internet Hein C'est dans le galère Comme ça Vous allez encore Venir vous mettre On dit Il n'y a plus Guerre chez nous Quand tu arrives Pour avoir Dossier De 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 Quatre De séjour C'est la galère On vous dit ça Vous ne voulez rien comprendre Après vous êtes calés Dans ces pays là Vous nous appelez Un inbox Oh ça ne va pas Les hommes même Qui disent On nous viole ici On nous fait ça Et les femmes aussi Qui disent On me fait ça On me fait ça Nous on peut faire quoi Dans ces pays là Moi étant ici Je peux faire quoi Dans ces pays là Hein C'est les humains Qui disent Ils ont pris ces papiers Ils étaient 5 Ils ne savent même plus Où sont passés les 4 Dès qu'ils sont rentrés Ils ont pris Tout leur passeport Maintenant Tu es livré A ton propre sort Le patron Il fait de toi Ce qu'il veut Parce que lui Le passeur Il a déjà Empoché son argent Donc lui Il a pris l'argent Avec le patron Et maintenant Toi tu travailles C'est comme un esclave Ca se fait ça Rentrer On est mieux Que chez nous Si Dieu dit Tu es fait Pour venir en Europe Tu vas venir en Europe Sans passer Par la nage Si c'est un bras Qui va venir Ou bien c'est un pied Qui va te rejoindre Tu es mieux Que chez toi C'est vrai On nous dit Nous on fait quoi ici C'est vrai On dit Pourquoi nous sommes ici Nous sommes ici Parce que moi J'ai pris un vol Avec un visa Voilà Par regroupement familial Sinon si c'était Un âge poisson Pour arriver en Europe Moi une grotte Grande peureuse Comme ça Je ne pense pas Si je devais être là Aujourd'hui On ne fait pas ça Pour vous faire peur On ne fait pas ça Pour vous décourager On ne fait pas ça Pour se moquer de vous Mais on fait ça Pour vous conscientiser Mettez-nous cette pêche Nous là-bas Et vous verrez que Le projet Le programme Que le Prado a Pour la jeunesse Vous n'aurez même Plus besoin de sortir Allez vous donner Un sacrifice humain Dans ces gens Des pays Ces gens On les voit ici Ils sont ici Ils sont comment ? Ce n'est pas chez eux Ils vont vous Considérer Il fait Que Dieu nous protège Ce soir-là Je vous avais dit Que j'allais faire Une vidéo Sur pulchérif Pulchéri ou quoi La chichi Mais Comme Affair de Tunisie Est rentré dans la danse Nous allons Nous contenter de ça Et puis Prenez un peu Une petite partie De poil Et puis la bailler Un peu Et puis finir Notre direct C'est qu'on n'a pas entendu Qu'il y a eu Une mission Du ministère Des affaires étrangères Qui est parti là-bas Pour voir Ce qui se passe On n'a pas entendu La mission Du ministère En charge De l'intégration africaine Qui est parti là-bas Et ça Ce n'est pas normal Je reviens Sur les prisonniers Je voudrais aussi Parler d'un fait D'actualité Par rapport A ce qui s'est passé En Tunisie Ce qui s'est passé En Tunisie Nous on n'était pas là-bas On ne sait pas Ce qui s'est passé Réellement Mais d'après Ce qu'on a entendu Il y a eu Une Ivoirienne Qui aurait été tuée A partir de là Il y a eu Des représailles Dans tous les cas Je voudrais féliciter Souley de Paris Parce que hier Il a fait une vidéo Interactive Les gens ont appelé Ils ont dit des choses Et d'autres Il en ressort Que les responsabilités Sont partagées Autant Il y a des étrangers Qui se comportent bien là-bas Autant Il y a des étrangers Qui se comportent mal là-bas Et qui sont dans des systèmes mafieux Et cela a un impact Sur les autres Dans tous les cas Dans tous les cas Nous en tant que société civile Ce qu'on déploie C'est qu'on n'a pas entendu Qu'il y a eu une mission Du ministère des Affaires étrangères Qui est parti là-bas Pour voir ce qui se passe On n'a pas entendu Qu'il y a eu une mission Du ministère en charge De l'intégration africaine Qui est parti là-bas Et ça c'est pas normal Cette létargie Que souvent nos gouvernants ont Face aux problèmes Que nous avons à l'extérieur Là c'est pas normal Mais ce problème là Révèle aussi Le malaise Que les jeunes ont ici Dans les rapports internationaux De l'Organisation internationale De la migration On voit Que la Côte d'Ivoire Est en bonne place Du nombre important De migrants Qui va à l'extérieur Mais ça veut dire Que les jeunes Ne sont pas à l'aise ici Ils n'ont pas d'avenir ici Ils n'ont pas de visibilité Sur leur avenir Famille Ces jeunes Ces personnes là Quand tu veux Les répondre là Les gens vont penser Que vous venez Insulter Vous là Vous êtes Des personnes Pas bien élevées Société civile Société civile Parti politique ivoirienne Il faut qu'elle trouve Le nom de son parti On dit association ACI ACI Oui Ma chérie La société civile Là aussi Doit Conseiller les jeunes A ne pas sortir On ne soit pas Médecins Après la mort Ou bien pompiers Après l'incident Voilà C'est à cause de vous Vos mauvaises pratiques Là Les jeunes sortent C'est à cause de vous Comme ça Vos mauvaises pratiques Là Les jeunes sortent Parce que Vous ne mettez Que dans leurs oreilles Qu'ils n'ont que des droits Ils n'ont pas de devoir Dans les droits 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 Ils se disent que L'État Les doit Jusqu'à Eux-mêmes Ils n'ont plus de place Dans leur société ivoirienne On a besoin de vous Pour conscientiser Ces jeunes là aussi Pour dire C'est pas qu'à l'extérieur Là On peut réussir Vous aussi là Vous pouvez organiser Des 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 Comme on dit Des conférences Vous pouvez organiser Des débats De société Pour conscientiser Ces jeunes là Ou bien Pour chercher de l'aide A mettre ces jeunes là Mettre ces jeunes là En valeur aussi De donner Un peu d'occupation C'est pas que De les mettre dans la rue A aller marcher Prendre les marchettes Les briques Ou bien Pétrole avec Allumettes Voilà Si tu pouvais Trouver même Un peu de solution Que tout joue Des problèmes Je pense que toi Tu vois partout Il y a que de problèmes Mais quand ça doit aller Là tu vois jamais ça Donc les jeunes Ils sont perturbés Société civile Qui rentrent dans Inbox des jeunes Tout le temps Pour dire Sortez On va aller marcher Tout le temps Toi tu sais jamais Mais on vient Te dire tout le temps Et puis tu sortes Tu rentres dans le problème Et puis après Là c'est toi On t'attrape Comme à un goûter Pour aller visiter En prison Parce que toi Tu vois partout Les gens qui se forcent D'entreprendre On les asphyxie On vient faire des discours On peut Oui le CPC Créer 50 000 entreprises Par an Mais on dit pas Qu'il y a 100 000 Qui ferment par an Tout simplement Parce que Les gens qui sont Dans l'administration On est prêt Pour créer des entreprises Et même Ils ne s'accaparent Tous les marchés Donc les gens Créent des entreprises Ils n'ont pas de marché Ceux qui ont la chance D'avoir des marchés Ils sont soumis A du chantage A de la corruption Au point de dépenser Parfois Avant même D'obtenir le marché 30% du montant du marché Bon mais Le reste là Il fait quoi avec ça Après on parle De goudron biodégradable Si l'argent qui reste Ne suffit pas Pour faire le travail Pour payer les employés Et pour avoir son bénéfice Mais évidemment On va battre le travail Il y a aussi Le problème De la dette intérieure Les gens De factures On ne paye pas Ils sont obligés De fermer après Quand on n'a pas Beaucoup de marché Donc Ce problème là Ça traduit Un malaise Il y a même Un jeune Qui a témoigné hier Dans la vidéo De Souley Pour dire que Lui là Quelles que soient Les dispositions Qu'on va prendre Pour faire rentrer Les Ivaïens À lui Il ne bouge pas Il y a quelqu'un Qui parle comme ça Là C'est grave Ça veut dire qu'il n'a aucun Espoir Dans son propre pays Il ne peut pas souffrir Ailleurs Que de mourir ici Et c'est ça la réalité Donc Fais chérif Toi ta réalité là N'est pas la réalité Des autres Sinon toi Tu vis bien En paix En sécurité Si on compare Ce temps là Au temps de toi Tes leaders De tes préférés Ces deux temps Incomparables Ces deux temps là Incomparables Pourquoi Tu ne peux pas Un peu Être sincère Dans tes dires Ce jeune Qui allait intervenir Dans le Dans le direct De Soul et de parler Ce même jeune Intervenu Dans le direct De Solange Serré Même si on met Tous les dispositifs Il ne peut pas Rentrer en Côte d'Ivoire Il sait Ce qu'il a fait En Côte d'Ivoire Et qu'il ne veut Pas rentrer Sinon aujourd'hui Là Aujourd'hui Là Aujourd'hui Là Si vraiment Tu es allé Dans ton aventure Qui a bien fait Ton aventure Pour retourner En Côte d'Ivoire S'il y a des problèmes Là Tu ne vas jamais Dis Je ne retourne Pas même si on met Tous les dispositifs Mais On va dans le pays Des gens C'est pour aller jouer On va dans le pays Des gens C'est pour aller boire On va dans le pays Des gens C'est pour aller se prostituer Ivoirien Dans vos groupes Là Vous n'aimez pas travailler Vous n'aimez pas travailler Vous aimez que faire Ce qui est négatif Hein Vous pensez que Tout le temps La vie Là Nous attend La vie Là Dès que tu mets Tu mets un pied Dehors Commence à te mettre En valeur Parce que tu ne sais pas Quand est-ce que Tu vas te retourner Et comment En quel état Et commence A préparer ton lendemain Tu ne vas pas Pour aller à l'aventure Tu as demandé Permission À l'état Pour sortir Je pense que Tu as eu La chance Comme on dit Les moyens Pour sortir Vous avez eu Les moyens Pour sortir Société civile Comment lui Il disait même Comment il dit De Réal C'est la haineuse Il y a un Qui me disait Tout à l'heure Qu'elle a pu aller Au Mali Qu'elle parte aussi En Tunisie Pour voir Ce qui ne va pas En tout cas Elle ne peut pas Aller là-bas Tu sais Là-bas Comme il n'y a pas Les traces De ces parties Elle ne peut pas Aller là-bas Mission De chose Mali Elle avait Une grosse Somme À toucher Donc Elle devait Passer par là-bas Parce qu'il y avait Le diable du nord Qui était déjà Avec sa trace Là-bas Voilà Elle ne peut pas Aller là-bas Parce que Dieu connait Le bagage Elle peut s'asseoir Sur les réseaux Seulement parler Comme elle sait Bien s'inviter Dans les problèmes Qu'elle parte en Tunisie Elle va aller Elle va connaître Les arabes Et ils ne jouent pas Comme les maliens N'importe quoi On dit que 2023 C'est l'année De la jeunesse Là Il faut arrêter À elle Les 10 sous Et qu'on ait Des résultats Concrets On ne va pas Dire que sur un projet Par exemple J'ai vu à la télévision Il y a un projet Dont j'oublie le nom L'on dit 1 milliard Pour ce projet Mais après On va venir On dit Qu'il y a quelqu'un Qui a dit Là lui seul On a donné 890 millions Il ne veut pas Rambousser Il faut qu'on se prenne Au sérieux Il faut qu'on prenne La jeunesse au sérieux Il faut que la jeunesse Elle-même se prenne Au sérieux C'est parce que Vous êtes dans les braises Dans tout ce qui n'est pas Important Que les gens Vous traitent Comme ça aussi Si la jeunesse Comment la jeunesse Peut-il se prendre au sérieux Tant qu'il y a Une caraba Comme ça Derrière Une caraba Comme toi Comme ça Comment la jeunesse Peut-il se prendre au sérieux Depuis Vous avez vos pieds Là Dans leurs jambes Dans leurs roues Ils n'arrivent pas A se Comment on dit A se Oh j'oublie le mot A se concentrer A chaque fois Qu'ils veulent se concentrer Et reprendre confiance en eux Vous venez leur dire Non Vous avez le droit Votre droit là C'est ça là Vous devez faire ça L'Etat vous doit ça C'est ce que vous devez demander C'est ce qu'on vous doit Vous ne leur dites jamais Allez-y bien A l'école Allez-y bien Apprendre Voici où on peut vous aider Allez-y là Si jamais ça ne sort pas Bon résultat Nous allons Vous plaider Pour qu'on vous aide Vous n'êtes jamais là Vous êtes là pour eux Vous êtes là pour votre propre bouche Plus chéri Tu es là pour ta propre bouche Parce que tu as tes pieds Dans toutes les casseroles Aujourd'hui Dans l'opposition Tous les partis Tu as ton pied Tous ceux qui sont Les anti-paix Tu as ton pied là-bas Toi tu peux Conseiller Quel enfant Quelle jeunesse En Côte d'Ivoire Viens nous donner Le bilan De comment Viens grand Bonjour Ton pouce là aussi En train de me Oui Viens nous dire Autant De ton Un leader préféré Autant De Gaulle Quand ils giraient là Quel programme Ils ont fait Et ils ont pu régler Pour les jeunes Arrêtez de mettre La force sur les autres Chacun a gouverné Dans ce pays Toi tout le monde Sait Tu es au travail Au service De qui Sur les réseaux Tout le monde Sait Aujourd'hui Dans ta société civile Tu es au service De qui On nous dit Société civile Et A politique Même si c'est politique C'est pas politique Pour Politique Politique Vous savez Non Il y a la politique Des hommes politiques Et puis il y a la politique De comment discuter Les prix Comment débattre Comment chercher Des solutions Pour la montée Des prix Comment chercher Des solutions Pour défendre Le droit Des 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 Petits trucs Qui doivent diminuer C'est commercial Tout ce qui Doit pas être Augmenter Tout ce qui est un peu Désagréable Pour les gens La société civile Doit mettre ses pieds Là-bas Mais toi aujourd'hui Ta société civile Politique Là C'est Venir maintenant Faire L'opposition Dans le pays Dans notre pays C'est toi même Tu représentes L'opposition Aujourd'hui La tête de l'opposition Les jambes de l'opposition La bouche de l'opposition Parce que Tu penses que Tu es Gangaba Tu es allé visiter Tu es venu Nous donner Les bilans De là-bas Essaye de donner Les conseils Aux jeunes Ne pas que Les jeunes aussi Tu induis Les jeunes Aller S'asseoir En prison Parce que toi Tu es un habitué Du coin Donc On va aller encore Si la jeunesse Soutient la société civile C'est sûr Que Les choses Vont changer Parce qu'on va Respecter le peuple Et on va respecter Les jeunes Et on va faire Ce qu'on dit Au Rwanda Comme ça Les élus Ils rencontrent Tu ne viens pas Raconter n'importe quoi Aux populations Ce que tu as dit Que tu vas faire Tu le fais Puis jérif C'est ton père Qui rencontre n'importe quoi C'est ton père Qui rencontre n'importe quoi Tes parents Ce sont eux Qui rencontrent n'importe quoi Qui vient rencontrer n'importe quoi A la population Il faut avoir des retenues Quand même On dit la liberté d'expression Ça ne veut pas dire Les manques de respect Ma chérie Tu parles de Ça c'est le pouvoir du parade Donc Toi même Tu vois que T'as vraiment La démocratie En Côte d'Ivoire Tu parles Et n'importe comment Tu t'invites Dans tout N'importe comment Tu es les oreilles Toi tu Tu représentes Les oreilles De l'opposition La bouche de l'opposition Aujourd'hui Nous voyons Très bien Dans quel jeu Tu veux jouer Tu ne fais pas De revendications Pour la société Les civils Non non Toi tu fais Des revendications Pour les politiques L'opposition Voilà La jeunesse Elle est bien nourrie Bien logée Bien blanchie Par toute l'opposition Et toutes ces personnes Qui sont les anti-pays En Côte d'Ivoire Elle veut Prendre votre numéro Pour vous induire A l'heureux Vous allez aller visiter Maca Elle me met Ce qui est dans la Maca C'est pas doux Donc attention Elle gagne déjà Voici comment Elle veut Recommencer L'histoire De Fessi C'est comme ça Ils ont fait L'argent De Fessi Fessi Cherchez les jeunes Des écoles Des universités Des collèges Pour les induire A l'heureux Mettre Leur viande Parenthèse On va aller L'écouter encore Tu as pris Toutes les dispositions Toutes les informations Qu'il faut Pour atteindre Les objectifs Que tu as promis Au peuple Il faut qu'on en arrive A une situation Où le peuple Connait ses droits Le peuple Exerce ses droits Et les gouvernants Rendent compte Au peuple C'est très 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 Important Et nous La société On va travailler Le peuple Connait ses droits Le gouvernement Le peuple Connait ses droits Tout connait ses droits Mais Le peuple N'a pas de devoir Le gouvernement N'a pas de devoir Tu vois Que tu as Beaucoup Tes paroles Sont en contradiction Avec La réalité Le peuple A des droits Et des devoirs Le peuple Ne peut pas avoir Que des droits Donc Cette partie là Reprend ta vidéo Et puis tu mets encore Le droit Et le devoir Du peuple D'accord Donc faut pas venir Mélanger le cerveau Des jeunes Actuellement Nous sommes en train De nettoyer Le mémoire De vos médiocrités Pardon Facilite nous La tâche Parce que toi Tu es un bien Mal Un mal Pour la société civile Franchement Ça C'est le Position Dans l'opposition C'est là Hé Nous On interpelle Nos autorités Cette femme là C'est un danger Pour nos jeunes Chacun exerce ses droits Tu vas pas exercer tes droits Et puis on va faire Comme si tu es en train De commettre un délit C'est pas normal Voilà Il y a aussi La carte de séjour En 1990 Ça on avait parlé De ça Hier là J'avais un peu Personne n'acceptera De perdre sa terre Comme ça Alors qu'il n'est pas Forcément informé Voilà Donc ça C'est concernant La loi foncière On va revenir Dessus aussi Une autre fois Parce que Des projets Des ONG Qui ont été financés Et à Danane Il y a une ONG Qui a travaillé Sur la loi foncière En 1998 Le président Bédié A pris une nouvelle loi Foncière Ruvale Et dans cette loi là Il a été dit Que dans les 10 ans Qui suivent Les gens devaient Matriculer Leur terre Et puis nous tous On sait Qu'à partir de 99 On est entré Dans un cycle De crise Donc en 2013 Le président Ouattara A pris Un décret Pour proroger Cette disposition Relative A l'immatriculation Et donc 2013 Juin 2013 Nous sommes En 2023 C'est à dire Que dans quelques mois Dans moins de 6 mois Dans 3 4 mois Cette loi là Sera Ce décret là Devra être appliqué Alors que le problème C'est lequel Rien qu'à Danané Où cette ONG A travaillé Et elle n'a même pas Travaillé Dans tous les villages De Danané Il se trouve que La majorité Des populations rurales Ne sont pas informées De ce décret Donc il y a un problème Le deuxième problème C'est que Ceux qui sont informés N'ont pas les moyens Pour l'immatriculation Dont le coût se lève A au moins 600 000 Parce qu'il faut aller A l'agriculture Faut faire des levées Il y a plein de choses A faire Et le coût De tout ça là C'est là Voilà Voilà Voici où D'où vient Toi ton rôle Là De société civile Ceux qui ne comprennent pas Toi tu es censé Rentrer chez eux Les expliquer C'est ça Non ma chérie Sinon ton rôle est quoi Dans faire des sociétés civiles Titre foncier là Si les gens ne comprennent pas Tu sais très bien Qu'il y a des régions Où les gens ne comprennent pas Le sens Le rôle Ou bien Comment on dit La définition Du titre foncier De quoi 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 Tu étais censé Être aux choses Près de ces gens là Les informer Les expliquer C'est ça ton rôle Ton rôle n'est pas là A venir Puis aller sur les réseaux Dans ce qui ne te regarde pas D'accord On y continue Sinon C'est ça là On laisse ça comme ça Ma chérie C'est pas toi Tu vas décider quelque chose Ce qui a été signé longtemps C'est pas toi Tu viras Signer quelque chose Changer quelque chose Dans tout ce qui Se passe aujourd'hui Ma chérie Ça a été déjà voté Et là Quand c'est écrit C'est écrit Maintenant C'est à la population Peut-être De se lever Aller Vers les autorités De leur canton Leur canton Aller expliquer Leur Comment on dit Leur mal Aller expliquer Leur difficulté Comme toi Tu peux pas Comment on dit Faire la médiation Positivement Sans faire le soulèvement Donc toi On t'en aide Dans ce genre de rôle Parce que Toi tu vois Tout en soulèvement Tout en violence Donc Vaut mieux même Pas te commissionner Parce que partout Tu vas C'est problème Voilà Tous les paysans Qui peuvent Nous supporter Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que En juin 2023 Si on n'a pas pris Un autre décret Pour proroger Cette Si on n'a pas pris Un autre décret Pour proroger Cette Cette disposition-là Les gens Les gens seront Expropriés Alors que Nous savons Déjà Que ce soit Un milieu rural Comme un milieu Urbain Il y a Déjà Des expropriations Abusives Qui sont constatées Donc imaginez Un seul instant Que ce décret-là Le délai Qui est contenu Dédans Arrive à son terme Et qu'on ne le proroger Pas Et qu'on décide D'exproprier Toutes ces populations-là Ça sera dramatique Et ça peut encore Envoyer des conflits Donc là On veut interpeller Le ministère Qui est en charge Du foncier rural Pour lui dire Qu'il est encore Le temps De faire en sorte De sauver Cette situation-là Parce que Si ça arrive Les conflits Seront très graves Personne n'acceptera De perdre sa terre Comme ça Alors qu'il n'est pas Forcément informé Voilà Donc ça C'est concernant La loi foncière On va revenir dessus Je suis aussi Une autre fois Parce que c'est important En tout cas Il faut revenir dessus Il ne faut pas jouer Habitre L'habitre Tout le monde sait Pour avoir une terre En Côte d'Ivoire Il faut avoir Le titre foncé Il faut bien faire Les documents Il faut passer Par où il faut le faire Je ne peux pas parler De titre foncé En Côte d'Ivoire Parce que nous Mais nous sommes ici Ce sont les gens Qui sont au devant De nos affaires Mais il faut vraiment Rentrer partout Où ils te disent Tu ne vas pas aller Remettre ton agent Où ta terre Acheter une terre Demain à main Demain Si il y a un problème Toi ça ne te regarde pas Mais toi va directement Expliquer à ces gens Que maintenant Tout a changé Tout est écrit Il faut avoir un reçu Il faut avoir Au moins Ton Comment dire Ton Ils appellent ça Comment même là Oh j'oublie Mais quand même Quand tu payes Tu as une terre Qui est à toi Moi je ne peux pas Savoir que Tu vas aller T'encaparer D'une terre Qui est vendue A trois personnes Vous envoyez Les preuves Parce qu'aujourd'hui Là tout est tracé Tout est signé Tout a des preuves Si tu as tes preuves Personne ne viendra Faire des palabres Donc c'est là C'est de là Qu'il s'agit Maintenant là Rien n'est en business Quelqu'un qui te prend De l'argent Dans ton dos Après je vais te faire Une facture C'est que c'est du Du pipeau Tout doit être Tu as ton témoin Vous devez passer Par où Pour le faire Allez-y Toi tu dois avoir Ta notification Ton Ton reçu Ton tampon Tout et tout L'heure à laquelle Décharge Tout Quelqu'un ne va pas Venir dire c'est pour toi Quelqu'un ne viendra Pas dire c'est pour lui Si tout est clair Écrit Tamponné Avec tous les reçus Tu as ton reçu Une autre personne On ne peut jamais Mettre le nom De deux personnes Sur un titre foncé Pour proroger Cette disposition là Voilà Il faut aller bien Les expliquer On ne peut pas Revenir de prison S'emparer De la prison Et je sais Qu'il y a Beaucoup de choses Qui ont déjà été dites Mais Les changements Sont infimes Par rapport à ça Je me dois Par solidarité Avec ceux qui sont Encore En prison De parler De certaines choses Aujourd'hui Je vais parler De ce qui se passe Au niveau du bâtiment Des femmes Il y a un seul Bâtiment des femmes J'ai vu sur la toile Des gens qui disaient On a mis Puis chérie Au bâtiment C Bâtiment C Là c'est chez les hommes Et c'est là-bas Même qu'il y a La prison la plus dure On l'appelle Bébé Voilà Puis chérie Moi monsieur La première M'a dit Bâtiment C Ah donc Tu nous apprends Aujourd'hui Que c'est pour les hommes Et toi Tu veux que les hommes Marchent Et puis on les fout Au bâtiment C Donc tu sais Que c'est le bâtiment La prison la plus dure Et toi Tu veux tous les jours Que nos jeunes Pas manifestés Ils cassent des choses Et puis on les attrape On les fout des dents Tu as vu Comme tu n'es pas honnête Tu n'es pas gentille Tu n'es pas sérieuse Madame Toi tu n'es pas sérieuse Les meetings On peut les faire autrement Sans violence Sans sortie Casser les marches Comment dire Excusez-moi Le marché des gens Les biens des gens Toi même Tu sais très bien Qu'il n'y a jamais eu De marche Pacifique Chez vous Les Ivoiriens N'ont jamais Fait de marche Pacifique Raison pour laquelle Les gens Évitent Que les gens Se mettent en groupe Pour Soit revendiqués Elle Elle est toujours Là La vie chère Maintenant Toi tu perçois De l'argent Partout 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 Qu'est-ce que tu fais Pour ces femmes Qui ont souvent Les paniers vides Moi je n'ai jamais vu Une vidéo Ou bien Un commentaire Quelque part Ou toi tu as pris Des groupes de femmes Fais leur marché Pour eux Au moins Quand tu veux Révendiquer des choses Toi même déjà Pose le premier pas Ce que tu supportes là Il y a un seul Un seul bâtiment Des femmes Et les conditions Là-bas Sont Terribles Il y a une Surpopulation On en libère Une ou deux On en envoie Dix Normalement Dans notre Constitution C'est la présomption D'innocence Qui prévaut Mais on ne comprend pas Pourquoi C'est le contraire Qui se fait Dès qu'on t'accuse De quelque chose On ne vérifie même pas Il suffit que la personne Qui t'accuse Aie des relations Dans le système On te prend On te met en prison Ça c'est quelle Propagande ça Ça c'est du vrai Populisme C'est là C'est là Siaka Koulibaly A fait son rôle De sensibiliser Les gens Oui Mais elle fait Que de la politique Elle trouve Elle fait de la politique Un peu partout C'est ce que moi Je vois C'est ce que je vois Elle dit La prison est saturée Il y a du monde Et pourtant Comme on l'a fait Pour Damana On peut faire Ces enquêtes On peut faire Ces enquêtes Mais on peut faire Mettre les gens Dédans Et il y a Beaucoup de cas D'injustice Comme ça Il y a Beaucoup de cas D'injustice Comme ça On prend les gens On les met en prison On ne les juge pas Il y a des gens Vous avez Puis chérie Ça c'est pas Qu'en Côte d'Ivoire Ça c'est pas Que Sur le pouvoir D'Alassane Ouattara Tu sais Même ici Ce pays de droit Que nous sommes Là Comme tu dis Il n'y a pas De droit Des gens Là-bas Là Alors C'est un pays Des droits Il y a des gens Qui sont en prison Ils n'ont pas encore Été jugés Et puis Ils pourrissent Là-bas C'est pourquoi On dit Ne poussez pas Nos jeunesses Aussi Dans la rue Ils vont les attraper Pour les mettre Là-bas Ils ont faim Ils cherchent Des solutions Ils ont la misère Ils cherchent Les moyens Pour se sortir De cette galère Toi Tu ne trouves Jamais de solution Toi Tu trouves Que Les problèmes Partout 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 Maintenant Propose-nous Propose à cette jeunesse Comment faire Pour ne pas se trouver Retrouver derrière Les barreaux Donne-nous Donne-le Des idées Tu es là Pour sensibiliser Tu es là Pour éduquer aussi C'est ça Le rôle D'une société civile Une société civile N'attend pas Quand tout va être gâté Venir s'asseoir Sur le réseau Et puis faire De deux fois deux mesures Mami C'est l'auto Non non Une société civile Est censée trouver aussi Des solutions Et proposer Voilà C'est bien de parler Parce que maintenant On te donne le rôle D'une journaliste Toi aussi Tu cherches Etoiles Comme les souliers Comme les Les souliers Les amilages Parce que Ce sont tes groupes Ce sont tes groupes Tu t'es bien fait À des choses Comme on dit Tu as de la bonne compagnie Mais la mauvaise qualité Tu vas aller droit Dans le mur Parce que Tu ne fais que parler Pour ne rien dire Moi je te réponds ça Le cas de Didier Gra Qui a fait 16 ans En cabinet Ça veut dire qu'on te prend On te met en prison Pendant 16 ans Tu n'es pas jugé Mais toi tu es juge Non Viens le juger Il y a une Kadine Qui est encore là-bas Elle s'appelle Gueye Laetitia Elle est là-bas Depuis 2013 On ne l'a jamais jugé Il y a une autre Qui s'appelle Ouakara Laetitia Elle est là-bas Depuis bientôt Cinq ans Quand elle entrait là Elle avait une petite fille D'un an La petite fille Elle a eu six ans En prison là-bas Elle est là-bas Mais 2013 là-bas Coups et blessures Coups et blessures là Quand les gens jugent là En général On ne dépasse pas Cinq ans Mais Ce n'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Ils ne peuvent pas Faire leurs examens En tout cas C'est compliqué Et puis si vous êtes Malade Quelqu'un se permet De dire Vous imaginez Et ces personnes là Sont dans les mêmes Cellules que les autres Il y en a qui se lèvent Même Elles ne savent même Pas qu'elles sont en prison Quand on dit rentrer Elles ne veulent pas rentrer Elles veulent pas rentrer On ne va pas chercher Les amadou On va les frapper On va les frapper Les conséquences là Qui va les soigner Et les parents Les abandonnent Donc s'il n'y a pas Des prisonniers Qui sont gentils Pour nourrir les autres Vous voyez tout Ce que ça fait C'est grave Toi tu as bien dit Que les parents Les abandonnent On ne fait pas Enfant pour donner Le rôle de l'éducation A quelqu'un d'autre C'est pas une autre personne De venir éduquer Ton enfant Quand tu fais un enfant Tu sais que tu as la politique De éduquer ton enfant Si ton enfant devient Le problème de la société C'est pas l'état Qui doit venir résoudre ça C'est là Voici tes problèmes Là où tu dois trouver Les solutions Pour ne pas que Les enfants déraillent Et puis se retrouvent Derrière les barreaux Les femmes déraillent Elles se retrouvent Derrière les barreaux Moi j'aimerais que Tu t'asseilles Tu fais Comme on dit Une association De sensibilisation Une association De raisonner les gens Une association D'accompagner les gens A ne pas Dérailler D'accompagner les gens Qui sont égarés J'aimerais que Tu le fasses Et maintenant Avant de sortir Pour mettre ta bouche Où on ne doit pas Toujours mettre la bouche Voilà Toi même Tu es allé visiter Là-bas Tu as vu Comment ça est Il n'y a pas assez De place Mais à chaque fois Toi Tu sors Tu parles Tu parles Donc comme on l'a dit C'est difficile De tout dire Citoyens Citoyennes Bonjour Non Non C'est pas Citoyens Citoyennes Bonjour Je suis très De plateau On fera une publication Pour vous donner Les détails Mais du 6 mars Au 18 mars Je ne vais pas parler Ça c'est pas possible Parce que c'est mon travail De parler Donc je parle Et donc De vous faire un petit point Sur les poursuites Dont je suis l'objet Ou du moins Les procédures Qui sont en cours Me concernant Vous savez certainement Par la presse Et par Mon Balance du 17 Que Trois De parler De l'affaire Du Mali Donc Souffrez que je n'en parle pas Mais non Je suis dans deux procédures La première Concernent Le troisième mandat A l'issue De l'enquête Du juge D'instruction Il a décidé Que je sois jugé Et que mes trois camarades Qui sont dans le même dossier Que moi Bénéficient D'un non-lieu Malheureusement La deuxième chambre D'instruction A pris une décision Contraire C'est-à-dire Qu'elle a décidé Que nous quatre Nous soyons Jus Un juge d'instruction A demandé Qu'on nous juge Tous les quatre Les avocats Ont fait un pouvoir En cassation 2023 A parler Ça c'est pas possible Parce que c'est mon travail De parler Donc je parle Et donc Un pouvoir A été aussi Introduit encore En cassation Contre Ces Dispositions De contrôle Judiciaire Voilà Donc c'était Pour vous situer Sur les deux procédures Dans lesquelles je suis Donc normalement Il y a deux procès Qui sont en vue Me concernant Voilà Donc c'était juste Pour préciser cela La seconde chose C'est par rapport Au rôle De la société civile Il y a beaucoup De choses Qui s'écrivent Sur la toile C'est vraiment dommage Mais en même temps C'est pas étonnant Parce que vu Le niveau Actuel Des Ivoiriens Vraiment C'est pas étonnant Que des gens Fassent des confusions Le rôle De la société civile Comme la répétition Est pédagogique On va revenir dessus Voilà La société civile Est un acteur Politique Il y a trois types D'acteurs politiques Il y a les acteurs partisans C'est-à-dire ceux Qui sont dans les partis Politiques Il y a la société civile Et puis Il y a les intellectuels Les politologues Les analystes Les universitaires Tous ceux qui mènent Des réflexions Sur tout ce qui se passe Dans notre société Maintenant la différence Entre ces acteurs-là C'est que Les partis politiques Visent La conquête Du pouvoir Voilà Ça c'est eux Leur objectif Ils veulent nous Couverner Elle nous parle De la société civile Mais elle Sa société civile C'est en quête De pouvoir Voilà Elle guette Le pouvoir La place Du chef De l'état Pour son leader Pour son groupe Ce n'est pas Pour la société civile Ce n'est pas Pour le peuple Ce n'est pas Pour la population Ceux qui ont Leur destin Comme on dit Leur facture d'eau Entre tes mains Allez voir Quelles solutions Ils vont trouver Pour eux Quelles solutions Ils vont avoir Pour eux Non Toi tu es Dans les serviettes Les torchons Donc jusqu'à Tu oublies même Que ta société civile C'est la politique De Comment on dit Les prix Des darrêts alimentaires Prix des darrêts Comment on dit Prix des carburants Prix d'électricité Prix de facture d'eau Non non Madame elle a changé De direction Madame elle a changé De rôle Maintenant là Elle se met La gang Elle montre même Que Elle l'a parti Prix Mais On te regarde Nous te regardons Si l'état Si Richard Ado Richard T'a libéré Et encore Tu viens encore Jouer avec la mémoire Des jeunes On te regarde On te regarde On te regarde Et on te suit de près Et on verra C'est une partie Là que je cherchais Et parce qu'elle nous dit Parce qu'elle nous dit C'est vrai Que Nous n'avons pas été Longtemps à l'école Loin à l'école Pour aller loin à l'école Ma chérie Il y a d'autres Qui ont les doctorats Les historiens Qui ont des diplômes Je ne sais pas Qui ont dormi A l'université En faisant l'histoire Jusqu'à Ils se sont réveillés Ils sont encore même Dans leur histoire Ils ont tapé Pour tout Sur ce terrain là Il ne suffit pas D'aller dormir A l'université Droits Il ne suffit pas D'aller Faire Comme on dit Doctorat Mais c'est Ce qui est là Et puis Ce que tu peux Mettre en place Ce que tu peux Faire De bien C'est de ça Qu'il s'agit Il ne suffit pas D'aller dormir A l'université On a vu Les gens Qui avaient pris L'université Pour faire Champs de guerre On les a mis Au pouvoir Et puis Ils n'ont rien foutu Au pouvoir Donc Ce n'est pas Toi Tu vas venir Dire A certaines personnes Qui ne comprennent Rien Dans le cadre De la société civile Ma chérie Société civile Ça a politique Ce n'est pas politique Comme tu as bien dit La politique Il y a deux modèles Trois modèles Pour toi C'est politique Pour manger Comme on va diminuer Manger Électricité Comme on va diminuer Les prix De tout ce qui augmente Et puis Le bien-être Des gens Voilà Pour toi Ce n'est pas T'inviter Dans Le problème De deux états Où les militaires Sont attrapés Ce n'est pas Toi Tu dois mettre Ta bouche Ou Comme on dit Cinquième mandat Ce n'est pas Toi Tu dois mettre Ta bouche Ou Oui Donc famille Nous étions là Mais Comment on va faire On fait recensement Mais au moment On ne dédommage pas Tout le monde Et il y a des gens Qui ne sont même pas Recenseurs On vient On casse leur maison Ils ne savent pas Comment ils vont faire Pour entrer dans leurs droits Je sais même Qu'on dédommage On est capable De te dire Bon On va dédommager ton bâti On laisse le fossé Ah bien Si tu es un chien Tu dédommages mon bâti Tu ne dédommages pas Le fossé Moi il fait Comment pour payer le terrain Pour reconstruire ma maison Alors que le principe Voudrait Que la personne Qu'on déplace Et on met le même niveau de vie Qu'il avait avant Mais on chète les gens A la rue On met les gens Dans la désolation Et on est fier On dit On a construit des routes On a construit des ponts Sur la vie des gens Ma chérie Nous sommes fiers De dire que nous avons Des autoroutes Des goudrons Et des échangeurs Nous on profite Du présent Ces gens là Tu ne vas pas nous dire Que c'est du jour Au lendemain Ils sont allés Bon Je te donne Pour l'autre Je te donne 110 Pas écrire On n'a pas dit Tu n'écris pas Et puis après Ferme S'il te plaît Toi tu ne vas pas nous dire Attends Ma collègue Le président s'adresse Forcément aux Ivoiriens Quand tu demandes On dit non C'est quand il finit son discours On prend le décret Mais si on prend le décret Avant son discours Ça fait quoi Forcément Il va annoncer Des chiffres Mais pour que ces chiffres Là soient vrais On prend le décret Avant Les gens Les gens ont le point Les gens ont le point Du nombre de prisonniers Véritables Qui peuvent être libérés Là là Il dit plus 2000 Il dit plus 6000 Dans le vide Il vient Il dit 1475 Et puis le lendemain Les 1475 On commence à les libérer Mais quand on fait comme ça C'est quand il finit de parler On va aller prendre le décret Le décret là Maintenant on prend Les gens traînent Et puis il y a des magouilles Maintenant dedans Ceux qui doivent être dedans Ceux qui ne doivent pas être dedans On les fait C'est là Non Péché Toi il n'y a pas l'homme pour toi Non A force de voir Tout en négatif Là Tu vas devenir zombie Donc même Tous les chiffres Qu'on donne Toi même si c'est ça Ce n'est pas des chiffres Ce ne sont pas des réalités Tout ce qui vient Du RHDP Ce n'est pas bon Ma chérie Tu vas mourir Des AVC là Ça t'attend au tournant Parce que là Ta mauvaise foi Tu mets sur les gens là Ta mauvaise foi Tu mets au devant des choses là Ça va te jarrer On va en quoi aller Là c'était le chiffre Des gens Des prisonniers Qui devaient être libérés Donc on trouve que Tout ce qu'on donne là Ce n'est pas vrai Je dis Celle elle est plus Que la mafia Elle a la bouche partout Elle a le nez partout Et non zombie Hé hé Dis nous Le nom de ton parti Au moins Nous tous On saura que On a encore Une nouvelle candidate Pour 2025 Là ça va être bien Parce que je ne peux pas comprendre Une société civile Qui est partout Elle même elle oublie son rôle Jusqu'à elle s'invite Dans le rôle des autres Dieu nous dit Si toi tu fais tout Les autres Ils feront quoi Ils seront payés À ne rien faire Quand même Il y a quand même Des bonnes choses Que tu peux nous dire aussi Tu ne vas pas me dire que Depuis Toi Une chose Alassane est au pouvoir Son excellence est au pouvoir Il n'y a jamais de bonnes choses Dans tout ce que toi tu vois C'est où il y a les failles Ah ma chérie Sorti Et puis maintenant Après Il n'est pas à tout Et les gens S'impatient On va finir Grâce à la camp Pour commencer Sur les remis Les gens Mais certains Sont tellement bêtes Il a le même niveau De vie Qu'il avait avant Mais on jette Les gens à la rue On met les gens Dans la désolation Et on est fier On dit On a construit des routes On a construit des prêts Sur la vie des gens Chaque fois qu'il y a Le dégâtissement Il y a plein d'ADC Il y a plein qui meurent Il y a plein qui sont Dans la désolation Et ça c'est pas normal C'est de la responsabilité De l'Etat De libérer le site Pour le mettre À la disposition Du pailleur Pour pouvoir faire le projet Mais l'Etat même Qui doit nous protéger Le président Qui doit nous protéger Dans la constitution C'est l'Etat là Qui fait des choses comme ça Et on est fier Mais ça l'a m'étonné Mais si tu ne disais pas Le président même là Qui doit nous protéger C'est lui même là Qui est fier de faire Et puis chérif Puis chérif Tu ne peux pas aimer Quelqu'un qui construit Parce que toi même là Dans ta gamme que tu es là Tu aimes manger Mais pas investir Tu vas laisser ce que moi Mon gouvernement En train de faire Tu ne vas pas venir Me dire ici Que ces personnes là C'est du jour au lendemain Ils sont venus Les déguerpir Pour commencer À construire goudron Ou bien commencer À construire des ponts Pourquoi nous ne sommes pas Honnêtes Ces choses là Ont été prévenues Depuis longtemps Même au temps du fouet Que ces terrains là Ce sont des voix Vous n'allez pas me dire C'est en 2023 Ou bien en 2020 là Que Alassane Ouattara Sera savait que C'est là là Qu'on devait faire Échangeur C'est là là On devait faire Troisième pont Cinquième pont Depuis le temps du fouet Tout ça là C'était tracé Qu'est-ce que Toi même tes leaders Disent C'était nos projets Mes projets Qui étaient Coincés dans les archives Coincés dans les dossiers Qui n'ont pas encore Qui n'ont pas eu Jou Qui n'ont pas pu voir Jou Quelqu'un qui vient Mettre en exécution là Toi tu trouves que Ça donne des AVC Ça donne Des hypertensions Or ces gens S'étaient déjà avisés Soyons honnêtes Le bon Dieu N'aime pas trop Les malhonnêtes Des gens qui sont pas Justes Ces gens qui donnent Aujourd'hui au cimetière là La majorité Ont reçu de l'argent Mais ils sont pas sincères Ils sont pas honnêtes Parce qu'on n'aime pas Une personne Il y a des gens Qui viennent dans leur dos Faire de la marmaille Et puis dire Non toi dis ça Toi dis ça Toi dis ça Mais ils sont en train De vous tuer A petit feu Parce que Vous êtes fous Avec vous même Dans le pays Brille là-haut Ça ne vous plaît pas Je comprends Parce que vous avez suivi Des personnes Qui étaient en train De payer que des 4-4 Pour vous Des RAV4 Pour vous Fouillez dans vos caleçons Toi même peut-être Dans la place Où tu es là Pour aller T'asseoir là-bas Combien de fois Ils ont fouillé là-bas Maintenant on dit Il n'y a plus tout ça Ça vous déplait Ceux qui ne font pas Bien le travail Aux alentours Tu dis Ils font les détournements On sait que ce sont Les envoyés Mais deux fois On laisse Le sang dans la bouche Et puis on crache La salive Ce n'est pas tout On dit Pour maintenir la paix Et puis la cohésion sociale Ce n'est pas tout On dit Raison pour laquelle Dans ce parti Les gens étaient invités Pour venir faire avancer La Côte d'Ivoire Mais qui font autrement Le travail Que ce que le président demande Mais au nom de la paix De la réconciliation De la cohésion sociale Il est obligé De se taire Sur beaucoup de choses De la manière Le président Vait commencer son travail S'il continuait Comme ça Il n'allait avoir Que des ennemis Plus d'ennemis Que d'amis Parce qu'ils sont tous faux Tous ceux Qu'il a invités Mais comment on va faire Pour marcher ensemble Il faut souvent fermer Les yeux sur beaucoup de choses Voilà Ceux qui les ont vendus Les rêves là Allez-y reprendre Votre argent là-bas Et puis votre terrain là-bas aussi Parce que je ne peux pas Comprendre que Des gens viennent faire De la récup Parce qu'on doit faire De la politique Ils oublient même Leurs fonctions Ils oublient Leurs postes Ils s'invitent dans tout Les criquets pèlerés Elles sautent là Elles sautent là Elles sautent là Elles partout Elles n'est même pas Canalysées Pour se concentrer Sur un sujet Pour qu'au moins On puisse régler Ce problème Concentre-toi Prends un vrai problème Un bon sujet Et puis tu verras Si ce sujet Ou bien ce problème Ne sera pas Résolu Mais tu te sautes Partout Tu te sautes Tu sautes Partout On ne te comprend pas On voit déjà Sur quel plan Tu danses Sur quel ordre Dans quoi tu es Dans raison Pour laquelle Tu parles Et puis personne n'écoute Parce que Tu n'es pas sincère Tu n'es pas honnête Quelqu'un Qui n'est pas crédible Tu parles Et puis ça fait du vent Comme ça Donc ma chérie Ressaisis-toi Ressaisis-toi Et puis je pense que Chacun aura Du mieux Donc c'est normal Mais il y a des principes Il faut les respecter Il faut respecter Les procédures Donc nous autres On voit ces ponts Et puis ces routes là On pleure Pour ceux qui sont morts A cause de ça Pour ceux qui sont dans la rue A cause de ça Pour ceux qui ne font plus A l'école à cause de ça Pour tous ceux qui souffrent A cause de ça Et c'est pas ça Qu'on appelle Le développement Parce que le développement C'est pour l'homme On fait ça C'est pour Quand c'est Périor de campagne Vous partez mentir Aux gens Vous dites des choses Après c'est pour les oppresser Comme ça Et ça là C'est pas une affaire De politique Les gens qu'on maltraite Comme ça là Il y a de tout dedans De toutes les ethnies De toutes les nationalités De tous les partis Mais certains sont tellement bêtes Ils préfèrent protéger Ceux qui les maltraitent Ils veulent pas parler Bon ça c'est vous Ça vous regarde Mais nous on va dire Ce qui n'est pas bon Donc pour terminer On va vous dire Qu'on a lancé De nouvelles adhésions À notre développement Elle dit C'est pas ça Comment on dit À choses Donner de la valeur À quelque part Vous vous en foutez Vous c'est la belle vie Oh nous là C'est donner de la valeur Et puis protéger Et nous là Sécuriser Voilà C'est ça On dit développement Développement là Déjà là Toi tu t'assoies Sur les réseaux Et puis tu Pierre et André Criquet là Tu es protégé Tu es en liberté Ça là Tout ça là C'est développement Tout ça là C'est démocratie Toi là Tu t'assoies Tu te promènes partout Sans être inquiété Ça là On appelle ça démocratie Tout ça là C'est développement aussi Voilà Toi là Tu arrives à critiquer Sans être inquiété Tout ça là C'est développement C'est démocratie Parce que ça te met en valeur Ta bouche Tu dis ce que tu veux Toi Les parties que tu soutiens À l'heure du temps On ne pouvait pas faire ça Ton ouara ouara Tu fais sur les réseaux À ton temps là À l'heure du temps là Toi tu rentrais même pas en prison Pour ce que tu allais faire au Mali Actuellement là On te comptait Parmi les gens Qui sont peut-être même On ne savait même pas Où tu avais été enterré À l'heure du temps là Toi Tu allais te cacher Même rester au Mali là-bas Parce que tu savais Que tu n'avais pas un bon retour En Côte d'Ivoire Mais toi Si ce n'était pas Quelqu'un Qui n'était pas dictateur Quelqu'un Qui n'était pas démocrate Ton pien-pien Tu allais faire au Mali Sauter Venir te mettre sur les réseaux Aller t'inviter Dans la famille des militaires là Ma chérie Autant de tes gens Que tu supportes là Toi tu ne vivais plus On t'avait déjà rôti Tu vois non La différence Donc on dit Un bon ado Ado moins Toi Tu arrives à venir T'asseoir Transformer la société civile En politique Sans être inquiété Toi Au temps d'ado On dit un bon ado Tu arrives à venir T'asseoir Piaé T'inviter dans tous les sujets T'inviter dans tous les problèmes Sans être inquiété Jusqu'à Maintenant tu vas dire Au lieu des développements Les gens meurent là C'est que ma chérie Tu n'as rien compris La vie là Tu es dedans Sans comprendre Tu parles de quelque chose Sans comprendre Ton sujet même Tu abordes là Tu ne comprends rien dedans Si toi Tu es vraiment Sur cette terre là En ce 21ème siècle Et tu préfères Qu'on laisse le développement Au profit Des AVC Ces gens Qu'ils avaient été déjà informés Que cette voie là C'est la voie Prevue pour des ponts Des butumes Que toi Tu peux avoir des raccourcis Pour aller dans ton travail Toi tu peux avoir des raccourcis Pour que les vivres Quittent au village Pour arriver en ville Plus vite Pour que Nos parents payent moins Le carburant Pour faire Véhiculer Leur matière Première vers La ville Ma chérie Tu n'as rien compris Franchement Sors un peu Ne va pas qu'au Mali Ne parle pas que de Tunisie Sors Va dans les pays développés Et tu verras Avant de passer Ce n'est pas que sur internet On voit vraiment le développement Sors Comme tu penses que tu es une femme intègre Tu es une femme qui sait ce qu'elle veut Sors Et tu viendras parler autrement Sinon toi Tu n'es pas vraiment dans ton rôle Tu ne comprends rien Le numéro Le 0700 84 85 81 Il est sur Whatsapp Tous ceux qui veulent appartenir A notre mouvement Ils appellent à ce numéro Ils se font enregistrer On va prendre leur localité Et puis Après On verra comment Les visiter Pour établir Les sections Voilà Parce qu'il faut qu'on soit partout Pour savoir ce qui se passe partout Donc Ceux qui nous soutiennent Ceux qui sont intéressés Ceux qui veulent adhérer C'est à ce numéro là Qu'il faut appeler On va faire Bientôt Une grande manifestation Où on va appeler Tous nos adhérents Et on va communier ensemble Voilà Donc c'est tout ça Qu'on est en train de préparer Et on voudrait aussi dire Aux bonnes volontés Qu'on a besoin De soutien La lutte là Il n'y a même pas quelque chose Qu'on fait Sans argent Sans matériel Donc ceux qui peuvent nous aider Vous appelez toujours A ce numéro là Et vous précisez Ce que vous voulez On a besoin De matériel De communication On a besoin D'argent On a besoin On a besoin De tout ce qu'on peut Utiliser Pour travailler Dans le cadre On a besoin On a besoin de matériel Sur ce qu'ils font Ceux qui veulent Ceux qui veulent qu'on publie On va publier Donc je redonne Le numéro 070 Vous garde Et à mardi prochain Et la famille Moi je ne vais pas être trop long encore Vous avez bien entendu Elle communique le numéro Pour recruter les voyous Les voyous Faire un groupe De voyous Former un groupe De voyous La jeunesse perdue Ceux qui ont sacrifié Leur vie Ceux qui sont prêts A sacrifier Leur vie Pour sa cause Elle est faite De la politique Comme le dit Comme on dit En tout cas Qui va laisser son travail Pour suivre Celle Qui veut s'enrichir Qui veut s'enrichir En vous voyant Aller en prison Je vous le jure Celle Elle a la mission Pour la Pour l'opposition En Côte d'Ivoire Celle est la mission Pour les Wagner En Côte d'Ivoire Celle est la mission Pour Pour Comme on dit Ces personnes Qui sont des anti-paix Anti-tranquillité Elle a besoin de donner Rendez-vous aux jeunes Pourquoi J'aimerais que Elles nous disent Que j'ai fait une association Ou bien J'ai fait un club Pour Comme on dit Former Ou bien Une usine Pour embaucher Ou bien J'ai formé une société Pour embaucher Mais Elle recrute les jeunes Pour faire un soulèvement En Côte d'Ivoire C'est là Elle est une machine Sur le terrain En service Et Voilà Recruter les jeunes Comme elle s'est donné De l'argent Aux cyberactivistes Qui sont des anti-paix Elle va encore aller Donner de l'argent A ces jeunes Là Comme elle a fait son groupe Ils vont venir Avoir un peu d'argent Un peu de belè belè Pour faire le soulèvement Populaire Elle en marche Maintenant Si nos autorités Ne la surveillent pas De près Celle Elle est pire Que Damana Picasse Elle est pire Que Stéphane Qui prit Elle est pire Que Connaît Katina Voici Le 4ème Avec Marie Odette Le Rouignon Voici Le 5ème Celle Elle ne veut pas Que nos jeunes Pas travailler Elle ne veut pas Que nos jeunes S'occupent À autre chose Que de faire Un soulèvement Celle C'est un danger Pour la société C'est un danger Pour la Côte d'Ivoire Et la jeunesse Celle C'est une fécisse Organisée en cachette Voici les gens Qui donnaient Les machettes C'est une comme ça Là aussi Qui donnaient Les machettes En cachette Si elle a pu Donner de l'argent Aux cyberactivistes Elle est prête Elle va donner Des machettes Des armes En cachette À des jeunes Si vous ne vous réveillez pas C'est un danger Pour la jeunesse Raison pour laquelle Nous sommes en train De faire passer Cette vidéo Pour dire que Sa vidéo C'est une continuité D'Amana Picasse Marie Odette Lourignon Et puis Cone Katina Tout ce groupe Leur continuité Qui rentre dans La société civile Société Civile Politique Femme politique Elle ne veut pas nous dire Dans le parti Elle l'est C'est l'association De toute l'opposition Qui est Puis chérif Puis chérif Puis chérif Moi j'ai fini De dire pour moi Ma vilaine bouche Qui aime dire tout Ma bouche Qui aime dire tout Moi voici Ce que j'ai Analysé Dans le problème De cette fille L'opposition 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 Etant cachée Des réels Elle est Une branche De l'opposition Ivoirienne En Côte d'Ivoire Et des gens Qui sont des antipers Dans la diaspora Dans tout le monde entier Dans tout le monde entier Les gens qui veulent Coute et coute Déstabiliser Ce pouvoir Moi même Je ne parle pas de pouvoir Qui veulent voir Les Ivoiriens S'entretuer La vie chère Est venue dans ça La vie chère Est rentrée dans ça La vie chère Tu vas t'inviter au Mali La vie chère Tu vas maintenant Commencer Apprendre le numéro Des gens Pour faire un soulèvement C'est la vie chère Société civile Puis chez Ta malhonnêteté T'es là Ta mauvaise foi Ta mauvaise foi Ta mauvaise foi Ça fait combien de fois J'ai dit Ta mauvaise foi C'est ce qui Te rendra des problèmes Mais ça ne viendra pas Du RHDP D'accord Ta mauvaise foi Dans le jeu Tu es caché là Peut-être c'est le pouvoir Qui ne te voit pas Sinon nous là Nous voyons déjà Ton dos nu Le nageur là La nageuse là Nous voyons déjà Ton dos nu Mais Ma chérie Aucun sang versé En Côte d'Ivoire La jeunesse a besoin De manger La jeunesse a besoin De travailler La jeunesse a besoin De se valoriser La jeunesse Tu les vois En Tunisie Dis à l'opposition Quelles propositions Ils ont Quelles solutions Ils ont Tout Si aujourd'hui La jeunesse S'est versée partout Ils ont leur part De responsabilité S'ils avaient S'ils avaient Bien géré Cette Côte d'Ivoire Avant Alassane Ouattara Et qu'Alassane Venait faire la continuité Je pense qu'aujourd'hui La Côte d'Ivoire Serait plus que Même l'Europe C'est parce qu'ils n'ont pas Sûrgéré Que cette Côte d'Ivoire Était déjà dans la mer Qui était à moins zéro Et aujourd'hui Il faut vraiment Le développement Avant que Les sociétés Puissent venir S'investir Les entreprises Puissent venir S'implanter En Côte d'Ivoire Et le travail Puissent venir Aux Ivoiriens D'accord L'État seul Ne peut pas tout faire Je pense que L'opposition aussi Est mieux placée aussi Pour venir nous proposer Et nous donner aussi Des solutions Et nous donner aussi Offrir aussi Des usines Parce qu'ils ont Assez Volé Donc ils peuvent venir Faire le bilan Ils peuvent venir aussi A l'aide A cette jeunesse A ce peuple Si vraiment Ils pensent aussi A cette population S'ils pensent aussi A cette jeunesse S'ils pensent aussi Aux veuves Il ne suffit pas de parler Parce qu'il faut parler On a besoin du concret Aujourd'hui Tout le monde Veut Sauver cette jeunesse Tout le monde Veut sortir cette jeunesse De la précarité De la Comme on dit Des voyousies Pour ne pas qu'ils se retrouvent Au bâtiment C Mais toi Tu as envie que ces jeunes Se retrouvent au bâtiment C Quand ils iront au bâtiment C Tu les suivras D'accord ? Merci à tout le monde Et puis bonne soirée A tout le monde La prochaine La prochaine